... Il y a beaucoup trop de branches déjà, il ne faut surtout pas les laisser au même niveau. Mais on peut partir du principe aussi qu'il y a des branches qu'on peut laisser uniquement pour ne pas que la vigueur tombe trop, en sachant qu'elles ne font pas partie de l'arbre. On peut travailler le haut sans enlever en bas. On s'en fiche, on les met hors champ. Il y a même eu des arbres présentés au Japon, dans des grandes expositions, avec un tir-sève. Nous, jamais on ne s'autorise pas de dire que ça c'est pour la vigueur. Et eux, ils préfèrent un arbre vivant qu'un bel arbre mort. Par contre, il faut partir du... C'est ce que dit Kimura. Kimura, il dit qu'il vaut mieux un beau pain avec des grandes aiguilles qu'un petit pain avec des petites aiguilles, mais mort. Donc la taille des aiguilles, on s'en fiche. Après, c'est l'espèce de l'arbre qui en fait des grandes ou des petites. Oui, mais en plus, sur le panneau, on arrive à réduire, on peut faire 2 cm plus petit que le silvestre. Quand l'arbre est établie à ce stade-là, au contraire, plus il aura des grandes aiguilles et des grandes chandelles, plus l'arbre va monter. Tu sais que les arbres, les gros pains, dans le temps, en pot, ils arrivent à prendre une fois et demie la largeur du tronc en bas. Alors qu'on te dit, le tronc, il est figé, il ne grossira pas. Moi, le gros pain double que j'ai, qui avait eu un prix à l'EPA, Laurent Bress, il l'avait vu avant le travail, il l'a vu maintenant, il m'a dit, mais il a grossi. Et quand je regarde le pot qu'il y avait, il reste beaucoup moins d'espace. Tu ressens la photo du début, tu regardes et tu te dis, il a pris, je suis sûr qu'il a pris 5 cm de côté, en bas. Il n'est pas là, hein ? Oui, oui, on n'est pas là. Donc, tu sens qu'ils en prennent, parce que ça pousse. Donc, au stade où il est là, plus il va pousser, parce qu'il a besoin de la vigueur pour me faire une mise en forme, celui-là, pareil, en attendant, l'arbre, tout l'arbre va vieillir entier. Ça le profite, oui. Et pensez aussi à une chose, c'est que les arbres à écorce, plus ils vont pousser, plus ils vont faire de l'écorce. Parce que ça, ça travaille. Voilà, et sur un pain comme ça, est-ce qu'il faut quand même, oui, ou pas mieux, nettoyer l'intérieur pour que le soleil pénètre plus ? C'est ce qu'il a fait déjà pour la lecture, c'est ce qu'il va faire sur celui-là un peu pour voir. Oui, il faut quand même enlever à l'aide. On ne va pas enlever les aiguilles pour se dire, il va bourgeonner en arrière. On n'est pas au stade où on a besoin qu'il bourgeonne en arrière, à lui, qu'on s'en fout. Et en plus, comme c'est un pain de culture, c'est pas un yamadori, il y a suffisamment de petites branches prêtes pour repartir sur celle-là, après, dans le futur. C'est celle-là. Parce que pensez aussi, enfin, j'espère que vous le savez. Ça rappelle, ça rappelle. Parce que l'arbre, il réagit toujours beaucoup plus et il bourgeonne beaucoup plus vigoureusement sur les parties jeunes que sur les parties vieilles. Sinon, il partirait toujours du tronc. Donc, quand vous travaillez, l'exemple type, c'est ça. On va faire un test. Bon, non, mais là, il y a trop de branches. Bon, imaginez qu'il n'y a pas des petits rejets sur les branches. Mais il y a juste une branche qui est en... Une droite. Non, pas assez. Mais que cette branche-là, elle est là-haut. Oui. Donc, vous voulez raccourcir pendant la saison, pas maintenant. Pendant la saison de pouce, vous voulez freiner cette branche. Freiner. Freiner, oui. Vous taillez où ? En haut, à la pointe. Non, en haut. Parce que, et même au milieu. En fait, si vous taillez en haut, il va rebejauner. Il repart sur deux points. Et comme elle est forte, il va continuer à avoir de la force. Si vous taillez en bas, le bourgeon qui va sortir, ou les deux, ils vont être aussi forts que la branche, si c'est sur la branche. Maintenant, il va mettre du temps à démarrer. Le mieux, c'est de tailler au milieu, quand on est en saison. Parce que l'arbre, il va vouloir réveiller tous les bourgeons, surtout les derniers. Parce que là où on taille, c'est les deux derniers bourgeons qui démarrent. C'est sur le tableau, enfin, comment dire, le tableau noir. C'est sur les deux derniers bourgeons qui démarrent. Sur l'olivier ? Sur tous les arbres. Non, parce que j'ai coupé les oliviers, là, il n'y a pas longtemps. Ils repartent le bourgeon d'arrière, parce que c'est sur tout le long. Mais oui, ça arrive, parce que la branche est très forte. Mais quand tu tailles au milieu, il va essayer de réveiller les derniers bourgeons. Mais comme ils sont quasiment tous pas sortis, ça se réveille sur beaucoup plus long. Donc au lieu de nourrir deux bourgeons en pointe, ou un bourgeon là qui part, il en nourrit dix. Donc la branche freine, parce qu'il y a dix sorties par rapport à la même force. D'accord. Donc lui, il va bourgeonner plus facilement là-dessus, qui est neuf, que sur une branche. Ah oui. Toi, pour aller... Non mais, si, c'est... C'est jouable, mais... Sur les sylvestes montagnes à l'époque, bon, il était spécialiste en physiologie et croissance des végétaux, donc... Il travaillait avec des lignes râles. Il avait fait bourgeonner des pains sur le temps, entre les biais des cornes. Des pains sylvestes. De culture, non ? Pas de yamadori. Mais lui, ça, c'est un arbre de culture. S'il est bien travaillé, un jour, il va te bourgeonner des trucs, il va sortir des trucs là. Là, c'est pas le but, il s'en fiche. Donc on va pas travailler que pour ça. Mais si on... Ça pourrait arriver. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Il faut les nourrir à l'extrême, laisser pousser énormément les extrémités. Et quand c'est fort, on intervient un petit peu. Il y a tellement d'énergie dans le cuillot, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et ça finit par sortir n'importe où. Donc là, il faut sélectionner. Même sans choisir la face, on peut déjà sélectionner. Définitivement, oui, il peut y avoir juste une idée. Oui. Du jeu, c'est ça aussi. Mais maintenant, on peut quand même... Devinez. Les autres en bas, quand tu as des gros en bas, il faut la garder. Si on part de celle-là, c'est facile d'éliminer les autres après. Tout en sachant qu'on peut en garder deux ou trois au même niveau. C'est là qu'il va sélectionner la plus forte et on enlèvera les plus faibles après. Alors que si on fait une sélection maintenant, on peut se tromper. Oui, tout à fait. Celle-là, elle est jolie, mais c'est la plus faible. Donc là, un jour, il va l'abandonner, surtout si on laisse une forte en dessous ou une en-dessus. Celle d'une vieux, il va la laisser. Donc autant laisser plusieurs. Oui, il peut choisir après ça qu'il tient bien. Voilà. Donc on laisse souvent des sorties de secours, comme on dit. Avant de prendre une option vraiment définitive et y-versible. Une fois qu'on aura tout coupé, on dirait, merde, elle était bien celle-là. Eh bien, elle n'est plus. Donc il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. On fera demain. Toujours. Et en laisser toujours beaucoup plus. Parce que là, si on enlève tout ce qu'il faut enlever sur l'arbre, on va le freiner énormément, on va le ralentir et on risque de l'affaiblir énormément parce qu'il n'est pas dans une bonne terre. Alors que si on laisse beaucoup en lui, au printemps, il va réagir énormément. Donc au printemps, il pourra en recouper au moins autant qu'est-ce qu'on a coupé maintenant. Et l'arbre, vous imaginez à quelle vitesse on va couper. Alors s'il freine, on lui dira, ah non, on va attendre le printemps d'après-coupé. Donc on perd un an et demi quasiment. Une grande saison. Parce que là, si on travaille, si on... Quand on va tailler, il faut s'arranger à ce que l'arbre continue à travailler parce qu'il va préparer son printemps. Il va compenser, parce qu'ils sont actifs tout l'hiver. Même au ralenti, mais ils sont quand même actifs. Donc si tu enlèves les bourgeons et les feuilles et les branches à certains endroits, lui, il va compenser toute la vigueur que tu as enlevé. Enfin, tous les morceaux que tu as enlevé et qu'il y avait de la vigueur. Lui, il va la balancer sur ce que tu as laissé. Donc il partira d'autant plus fort là où tu as laissé. Ça fait bien. Normalement, non. Sauf que ça, c'est inquiétant. Et ça, c'est le premier boulot qu'il faut que tu fasses au printemps. C'est prévu. C'est de le rempoter. C'est prévu. Et suivant ce que tu trouves, plus ou moins. Les gens qui disent, il faut tout lessiver. Des fois, il faut quatre rempotages pour avoir tout enlevé. Parce que c'est quand même le joueur, donc il faut y aller petit à petit. Ça peut se faire. Sur tous les pains. Mais pourquoi ? Il y a des fois, tu peux y aller du premier coup. Au jet, c'est bon. Tout ce qui est résineux, il faut y aller doucement. D'accord. Question, en hiver aussi, où on est nourri ? Non, moi, j'arrête. Enfin, je laisse les boulettes que j'ai mis à l'automne, là, je les laisse. Ça ne sert à rien. Il faut que ce soit... Les engrais organiques, il faut au moins 18 degrés dans le pot pour que les bactéries soient actives. Alors, les granules qu'il y a dedans, quand il fait zéro, ça ne sert à rien. D'accord. Mais après, il y a des engrais liquides. Il faut m'éviter. Par contre, ce qu'on fait beaucoup maintenant, là, il faut énormément d'engrais à l'automne. Parce que les arbres, quand ils poussent au printemps, ce n'est pas l'engrais qui les fait pousser. C'est ce qu'ils ont pris à l'automne. Ils utilisent les réserves qu'ils ont accumulées à l'automne. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas de taille de structure à l'automne. C'est pour ça que nous, on les taille. C'est pour ça que moi, je l'ai taillé aussi avant. Maintenant, je ne le fais plus. C'est pour ça qu'il y a pas de taille.